... 72 heures après le lancement officiel des épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement du second degré, session de jeu 2018, par le ministre de l'enseignement supérieur, David Oudengar, Ngari Den, l'atmosphère demeure la même dans les différents centres d'examen de la capitale, au portail et dans les cours. Les dispositifs de sécurité n'ont pas changé d'un niotat. Les agents de police ont les yeux rivés sur tout ce qui s'y présente. Devant les salles, les surveillants fouillent systématiquement les candidats. Dans les cours, les agents de santé s'activent à administrer les premiers soins aux candidats souffrant de troubles résultant d'un excès d'activité mentale et d'autres états de pathologie. Il n'y a absolument aucune fausse note majeure à relever. Tous, filles comme garçons, nous ont montré qu'ils sont à la hauteur du travail de par leur attitude comportementale. Au niveau de l'Office national, des examens au concours du supérieur Onex, où tout un arsenal a été mobilisé pour le contrôle des cartes biométriques, on se réjouit de cette synergie d'action. Vous avez constaté avec nous que tous les jours, on est dans les différents centres. On est en train de lutter contre les meilleurs scénariats, les faux candidats et le frotte dans les différents centres d'examens. Notre objectif premier, c'est vraiment d'accomplir la politique du gouvernement qui veut vraiment donner l'image du Bac Tchadien. Donc sa politique veut à ce que les choses se fassent vraiment dans le Nord. Abak Arasabala de conclure qu'au-delà des autorités en charge de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, la réussite de cet examen sera un motif valable de maturité de l'esprit de la jeunesse tchadienne tout entière. Sous-titrage Société Radio-Canada